... C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Newtat Télévisions. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. D'abord, l'essentiel de l'actualité. L'opération Chege Zero s'est finalement clôturée ce vendredi 11 septembre 2020. Jusque-là, c'est un succès pour les scouts du Grand Katanga, initiateur de ce projet. Le souhait clair, c'est lui de poursuivre leur mission jusqu'à ce que ces enfants deviennent utiles à la société. Au délai début de ce journal, vous entendrez l'inde responsable des scouts dans le Grand Katanga. Dans l'actualité également, nous nous rendrons à plus de 170 kilomètres de la ville de Lubumbashi, plus précisément dans les territoires des Moadingusha, où la population plaide pour la construction d'un centre de santé et même des écoles modernes. Cette édition s'ouvre par l'actualité à la présidentielle de la République. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, a présidé depuis 12h30 le Conseil des ministres et c'est pour la 48e fois depuis la session à la magistrature suprême du Garant de la Nation. Chaque vendredi, la tradition est donc respectée. Cela se tient en vidéoconférence depuis les débuts de la pandémie à coronavirus. Au cours de cette 48e réunion, plusieurs aspects de la gestion de la vie nationale ont été examinés et les comptes rendus nous sera lus par le porté-parole du gouvernement dans nos prochaines éditions. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal, démarré depuis le mercredi 9 septembre à Dornier. L'opération Chege Zero s'est clôturée ce vendredi 11 septembre 2020 à Lubumbashi. Les scouts du Grand Katanga, initiateurs de ce projet, se disent satisfaits de résultats. Selon les commissariats provincials, ils vont poursuivre leur mission jusqu'à ce que ces enfants deviennent utiles pour la société congolaise. Affirmation de Meshak Kayembe, merveille congolo, qui signe ces reportages. À peine âgées de 10 ans pour la plupart et d'autres environ 15 ans, ces filles ont été convaincues par les scouts à réjeindre le centre d'encadrement des Loukounis. Noëlla a dû fuir un prétendu mari et attend un encadrement sérieux. Elles, comme plusieurs centaines de jeunes de son âge, ont accepté de quitter les rues des Loukounbashi grâce aux scouts. Un objectif poursuivi par les descendants des Baden-Poel, en collaboration avec les gouvernements du Haut Katanga. Justin Kimpoto est le commissaire des scouts du Grand Katanga. Nous avions la mission de ramasser, ou plutôt de conduire à Loukounis, au centre des jeunes de Loukounis. Les plus jeunes qu'on peut encore inscrire, qu'on peut éduquer facilement. Et à ce jour, nous pouvons affirmer toujours que nous avons atteint au moins 80% de l'objectif. Une activité qui entre dans les plannings des scouts de RDC, selon Pascal Mongala, commissaire national à la communication. Le thème de tous les scouts de RDC pour cette année, c'est s'investir dans les activités de développement durable, et justement, encadrer ces enfants en rupture familiale, leur garantir une éducation saine pour que demain, ils se rendent utiles à la société. Je crois qu'il n'y a pas de manière d'exprimer ce développement durable qu'offrir cette possibilité à ces jeunes qui, pour la plupart, sont abandonnés pour diverses raisons dans les rues. Trois jours en suffit pour amener près de 500 enfants d'ichégués dans un centre où ils seront désormais pris en charge. Et les scouts du Katanga comptent soutenir ces jeunes jusqu'à en faire des hommes et femmes édures à la société. De l'encadrement vers l'éducation, il n'y a qu'un seul pas. Le jeudi 10 septembre 2020 a marqué la fin de la session ordinaire qui était décrétée depuis le lundi passé. Les candidats finalistes de la sixième ont mis point final à ces épreuves de quatre jours. Des vents en différents centres. C'était une ambiance inhabituelle qui a régné juste après cette journée qui était consacrée aux langues. La question à laquelle j'ai répondu facilement, il y avait 5 mots. On demandait d'associer chaque mot à son synonyme. Donc il y avait les mots ici et les synonymes là-bas. On nous demandait d'associer chaque mot à son synonyme. Alors j'ai essayé un peu de répondre avec facilité là. Là nous sommes vraiment à la fin de nos épreuves et là nous célébrons et nous savons qu'aujourd'hui c'est 100% qu'on va faire vraiment. Ici à l'ICM, c'est ici qui était notre centre. C'est ici qui était notre centre et vraiment nous glorifions le Seigneur très fortement. Les épreuves se sont bien passées de le premier jour jusqu'aujourd'hui, le quatrième jour. C'est bien passé, la hors-session et la session proprement dite, c'est bien passé. On a préparé notre examen pendant un petit laps de temps. On n'a pas eu beaucoup de temps comme les autres. On a eu peu de temps et nos examens à nous de temps, on les préparait comme si c'était les examens de l'école. On les prépare à la veille, mais nous sommes toujours ainsi bien préparés et nous avons bien procédé à nos examens. Je n'avais pas retenu de questions, mais je t'aurais pas dit, je n'avais pas retenu de questions. Donc l'examen était un peu facile, mais comme nous on n'est pas des anglophones, bon, on a un peu essayé de travailler l'anglais, mais les français ça a bien passé. Donc notre examen était tellement très facile. On avait comme des questions en français. Le figure de style, son frère a mené une vie au raguez. Donc sur le figure de style, métaphore. Donc l'examen était passé bien. Et donc, bonne chance à tous les finalistes avant les jours du bilan. Mesdames, messieurs, on va changer de registre à présent pour parler en tout cas autre chose. Et nous allons tout droit vers la chancellerie des ordres nationaux où une cérémonie a vécu, une cérémonie de décoration des dignitaires d'État a vécu ce vendredi 11 septembre 2020. Enfin, organisé à l'hypnose Lubumbashi, cette manifestation riche en couleurs a vu des 117 dignitaires d'État recevoir des médailles d'or, des bronzes et même des médailles d'argent également, ainsi que les diplômes des mérites dans différents domaines de la vie. C'était en présence des autorités politico-administratives et du colonel John Muyumba, qui est le directeur général de la chancellerie des ordres nationaux. Ben Cayembe, pour plus de détails. Repartis dans les domaines civiques, agricoles et conjugales, les louréias dignitaires d'État est à l'honneur ce vendredi 11 septembre 2020. Les ordonnances présidentielles pour leur décoration par la chancellerie des ordres nationaux sont lues par le conseiller juridique Roger Béhoux. Oui, l'ordonnance numéro 66, tirée 331, 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique. Des médailles d'or, d'argent et bronze pour les différentes catégories sont présentées aux lauréats. Il s'agit de ceux qui se sont distingués dans le domaine civique, agricole et conjugale, à l'exemple de ces couples exemplaires, promus pour la circonstance. Un motif de joie certaine pour le général John Muyumba, directeur régional de la chancellerie des ordres nationaux. Nous vous discernons la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Nos sincères félicitations. L'on a noté une forte présence des femmes décorées à cette occasion. Les lauréats ont reçu les diplômes de mérite des mains du gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulakatwe, ainsi que des membres de l'Assemblée provinciale. Une cérémonie agrémentée par quelques comédiens louchois. 217 sur le nombre de lauréats médaillés à cette occasion par la chancellerie des ordres nationaux. KMB, on te retient, mais juste après cet élément, parce que nous allons momentanément quitter la ville de Lugumbashi pour nous rendre à plus des 170 kilomètres de ces dernières. Il s'agit du territoire des Moadingusha où plusieurs infrastructures des bases posent en tout cas des sérieux problèmes. La population de cette entité plaide pour la construction d'un centre de santé moderne et même des établissements scolaires. Des précisions avec ce reportage. Moadingusha fait partie du territoire de la province du Okatanga. Situé à plus de 170 kilomètres de la ville, ces coins éprouvent plusieurs difficultés d'ordre social. Au-delà du manque d'eau potable et de l'état qu'oprisante la route, la population des Moadingusha plaide pour la construction d'un centre hospitalier. A cela s'ajoute l'absence des établissements scolaires modernes, une autre inquiétude pour ces habitants. Devenu des plus en plus vaste, le territoire des Moadingusha nécessite une intervention des autorités provinciales pour booster son développement, estime une opinion. Cette édition s'est poursue ici à Lugumbashi et dans les marchés qui restent les lieux à forte fréquentation. Et cela peut provoquer, peut faciliter la propagation de la pandémie à coronavirus. Voilà ce qui a justifié la désinfection de certains marchés à Lugumbashi. Le jeudi 10 septembre 2020, une opération effectuée conjointement entre les administrateurs des marchés et certaines autorités, et surtout l'autorité communale de Lugumbashi pour protéger les vendeurs et même les clients. Ben KMB signe ses reportages. Regardez. Lutter contre le coronavirus dans les marchés, c'est la raison de l'opération de désinfection lancée le jeudi 10 septembre 2020 à Lugumbashi. En l'absence des vendeurs, les marchés Eureka, Double Poteau et Malumantunda ont été désinfectés des étalages. En passant par les différents magasins, tout a été aspergé d'un produit stérilisateur contre les microbes. Quelques vendeurs venus pour écouler leurs marchandises n'ont pas eu le choix que d'attendre la fin de l'opération pour accéder dans ces lieux de négoces devenus propres. L'autorité communale de Lugumbashi a profité de cette occasion pour sensibiliser tout de même les vendeurs sur le respect des gestes barrières. Pour rappel, depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire, les mesures barrières sont plus que négligées dans certains lieux publics. Et le nombre de cas testés positifs au coronavirus ne fait qu'augmenter, selon certaines statistiques. Dans l'actualité également, avant de parler sport, 19 ans jour pour jour après les attentats dirigés contre les tours jumelles de World Trade Center à New York et contre les pentagones à Washington qui avaient sérieusement frappé les Etats-Unis d'Amérique. Pour rappel, c'était un certain 11 septembre 2020. Dès lors, cette date a été reconnue. Journée mondiale des luttes contre les terrorismes par de nombreuses associations jumantes. Un commentaire des merveilles congolos. Chaque 11 septembre de l'année est une occasion de renforcer la solidarité envers les victimes du terrorisme et leurs familles. Il est aussi l'occasion de renforcer le lien entre les diverses associations d'aides aux personnes touchées par des actes de terrorisme. Les victimes du terrorisme étant nombreuses au monde et nécessitent de l'aide. C'est ainsi que l'association mondiale SOS Attentats, SOS Terrorisme, souhaite par ses rapprochements créer un véritable réseau qui apportera des réponses, un soutien, une écoute aux victimes sans discrimination aucune. La journée mondiale des luttes contre les terrorismes amène à la prise de conscience après le drame du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center à New York et contre le Pentagone à Washington qui a causé la mort de près de 3000 personnes. Cela fait suite d'une nécessaire réflexion sur les conditions d'une solidarité universelle. Le septembre reste désormais une date historique pour toutes les générations et on va parler sport. À présent, il était encore capitaine des Saint-Éloi-Loupopo jusqu'en mars dernier. Lebo Binemo s'est entraîné avec les tout-puissants Mazembe Anglebert ce jeudi 10 septembre 2020. Le joueur formé au FC Saint-Pierre va évoluer chez les corbeaux pour 5 ans. Pascal Mwangala-Marmoute et Séverin Katambois. 21 ans à peine, 1m90, lebo Binemo a de quoi faire bousculer la hiérarchie dans l'axe de la défense du tout-puissant Mazembe. Bon, des deux pieds et à l'aise dans le jeu aérien, le joueur formé au FC Saint-Pierre rejoint les corbeaux pour 5 saisons. Dans le groupe de Dragan Svetkovic depuis ce jeudi 10 septembre, Binemo va tenter de faire parler l'expérience acquise notamment au FC Loupopo. Capitaine des viettes des deux dernières saisons, ce garçon a dû certainement gagner en confiance et en maturité. Mais à ce poste, il devra s'imposer éventuellement sur un certain Kabasso Tiongo. Le Zambien qui passe pour la tour de contrôle de Mazembe de 5 dernières saisons. Ou encore sur Tandim Wapé qui a lui fait ses preuves, Kevin Mundeko étant blessé. Le bo Binemo arrive surtout quelques jours après un autre jeune, Tambwe Kalonji, qui avait le brassard des Salésiens de Don Bosco jusqu'il y a quelques jours. Une vraie concurrence qui exige alors plus que le talent et la discipline. Pourquoi pas un peu de chance pour s'imposer dans l'axe central des corbeaux. Le club de Moïse Katumbi, obligé de conserver le titre de champion de RDC, mais également conquérir le trophée de Ligue de champions qui lui file entre les doigts depuis bientôt 5 ans. 1048, c'est le numéro du journal La République paru dans la ville Provence et Kinshasa ce vendredi en septembre 2020. Le confrère s'est attardé notamment sur les élections de 2023 en République démocratique du Congo. La proposition du FCC a ramené la présidentielle au suffrage indirect et très critiquée. Pascal Mwangala-Marmote l'a lu pour vous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne Enjeux politiques, dangereuse panique au FCC, titre le confrère à la une du journal La République, numéro 1046 paru à Kinshasa ce vendredi 11 septembre 2020. Il est indéniable que les cadres du Front commun pour le Congo ont perdu sommeil, comme en témoignent les nombreuses initiatives prises visiblement à la hâte. Topard, pour le plus récent, du dossier du renouvellement des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante s'est née. Le FCC a été le seul à soutenir non seulement la personne, mais aussi la formule de validation de Roussard Malonda à la chambre basse du Parlement. A cela se greffent les propositions des lois dites Sakata Minaku, dont le plus grand péché aura été le caractère inopportun. A contre-courant de tous, le FCC prend encore le flambeau de la campagne pour un scrutin présidentiel indirect. A la base de toute cette agitation, des observateurs notent la panique devant l'éclipse, certains des indicateurs pouvant permettre le retour au pouvoir du régime précédent. Et aux confrères d'inviter les Congolaises à une méditation autour d'une question, la hargne à revenir absolument au pouvoir ne conduirait-elle pas à recourir aux armes ? Sur la même page, le confrère titre encore présidentiel au suffrage indirect pour Christophe Lutundula, le FCC veut institutionnaliser la corruption. Selon cet élu de Katakokoumbe, la famille politique du président honoraire Joseph Kabila veut institutionnaliser la corruption. Il est inconcevable qu'au moment où le peuple congolain stigmatise avec la dernière énergie, la corruption a pris l'expérience triste que nous avons vécue aux dernières élections des sénateurs et des gouverneurs, dont la marque historique a été le record en matière de corruption en faveur du FCC, déploré même par le président de la République qu'une frange de la classe politique puisse penser à institutionnaliser la corruption, a-t-il dit dans un entretien exclusif. Cet allié de Moïse Katoumbi dans Ensemble pour la République persiste et signe, cette proposition du FCC qui ne viendra qu'institutionnaliser la corruption ne passera pas. Maroc, le rapatriement du corps de Joseph Mobutu, pour bientôt, s'interroge le confrère sur la page 2. La dépouille mortelle de l'ancien chef de l'État congolaise, Aïroa, Joseph Désiré Mobutu, sera rapatrié à un RDC dans les prochaines semaines, affirme des sources sûres à l'occasion du 23e anniversaire de son décès ce lundi 7 septembre 2020. D'ailleurs, ajoutent ces sources, au jour d'aujourd'hui, les discussions entre les autorités congolaises et la famille biologique de Mobutu tournent autour du lieu de sépulture et l'organisation des activités. Les autorités prévoient la construction d'un mausolée en scellé, tandis que certains membres de la famille veulent que cet édifice mémorial soit érigé dans sa province mentale, Équateur. Néanmoins, sur ce point, la tendance penche de plus en plus pour l'option levée par le pouvoir public. Une autre dépouille toujours sur la même page, la justice belge décide, la précieuse dent de Lumumba sera restituée à sa famille. Après des fortes pressions exercées par les organisations non-gouvernementales du droit de l'homme, à Kinshasa, la justice belge se dit finalement disposée à rendre les restes de Lumumba à sa famille, notamment sa dent, selon l'agence de presse Delga, ce jeudi 10 septembre 2020. Après un avis positif du parquet fédéral, le juge d'instruction a décidé qu'un objet, en l'occurrence une dent, pourrait être rendu autorisant ainsi la famille du héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo de venir la chercher au greffe. Culture, sur la page 10, Music in Africa Live, Ferregola annonce la sortie de son single « Regarde-moi » en ce mois de septembre. C'est du lourd qui arrive avec Cher de Poune. Récemment interrogé sur le lancement de son prochain album, Harmonie, Jésus des nuances avait annoncé la sortie de ce single comme précurseur de son projet. Le chanteur avait aussi annoncé à tous ses fans le changement de son style de musique. Il est donc passé de la Rumba congolaise à la Rumba trappe. Regarde-moi, c'est l'intitulé de cette chanson. Sport pour finir, sur la page 11, Standard de Liège, Jackson Muleka impressionne ses coéquipiers, la presse déjà à ses pieds, s'exclame le confrère. Dans son compte rendu de ce premier jour de Muleka, la dernière heure rapporte les impressions des observateurs de la pépite congolaise. Lors de cet entraînement avec le groupe, Muleka aurait battu les records impressionnants d'entrée. D'un autre côté, la presse locale n'en peut plus d'attendre les débuts officiels du Jackson Muleka. Un objectif plus réaliste serait ainsi de viser la venue des Galois de Balatown FC le jeudi 17 septembre prochain pour le compte du deuxième tour préliminaire de l'Europa League, prédit le journal sur son site internet. Quant à vous, je vous suggère de battre toujours le record du respect des gestes barrières contre le coronavirus. Fin d'an. Le salut pour vous dans l'intégralité est à retrouver sur www.youta.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Des milliers, vous nous regardez partout dans les mondes. Ainsi donc prend fin cette édition du journal sur les antennes des Newtas Télévisions. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Ce sera mon plaisir de vous retrouver. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada